Merci Madame la Présidente. C'est bien parce que l'Assemblée de Corse et les commissions qui la précèdent sont une instance de dialogue et démocratique et d'échange que je me permets de prendre la parole. Bien évidemment, l'ADEC en est une aussi en tant que satellite, mais il ne faudrait pas minimiser le rôle de cette Assemblée et des commissions qui ont à traiter ce type de dossiers, enfin tous les dossiers en fait. Et je crois que ça me permet aussi d'attirer votre attention Madame la Présidente sur le rôle parfois essentiel de ces commissions justement pour éclairer les conseillers territoriaux, améliorer, proposer des amendements dès la commission. Je referme la parenthèse sur le fonctionnement institutionnel. Monsieur le Conseiller, quelques éléments de forme, d'interprétation de forme sur le document et quelques éléments sur le fond. Sur la forme, nous ce que nous apprécions particulièrement, d'une part c'est de ne pas avoir circonstruit l'innovation à sa seule dimension futuriste ou moderniste. Et on l'a bien compris à travers différentes interventions, l'innovation ça impacte tous les champs de la société. Ça a été dit, j'en rajouterai encore un sur lequel il faut qu'on soit particulièrement innovant, celui de la langue corse par exemple. Donc on voit bien que l'innovation ça concerne tous les domaines et vous l'avez dit, c'est le point de départ de votre rapport qui signifie l'importance de l'innovation. Mais moi ce qui m'intéresse beaucoup dans votre rapport sur la forme c'est que vous nous présentez quelque chose à droit constant et vous nous présentez quelque chose dans le cadre du processus. Et je pense que ça, ça nous permet véritablement de nourrir la réflexion, de voir en quoi on peut agir, après qu'on soit d'accord ou pas sur les modalités. C'est normal que dans cet hémicycle on vous suive ou qu'on s'oppose, là n'est pas le problème. Et c'est que vous ne projetez pas tout dans le processus, vous nous dites aussi qu'à droit constant on peut avancer et faire un certain nombre de choses. Ça c'était pour la forme, donc vraiment nous vous suivons sur ce principe-là. Sur le fond, je voudrais attirer votre attention sur deux points qui sont soulevés dans le rapport. Je ne commenterai pas l'ensemble du rapport, mais c'est deux points précis qui sont liés. Le premier c'est le numérique. Il veut dire que votre rapport finalement, me semble-t-il, il s'inscrit parfaitement dans la stratégie liée au numérique. Il y a quelques mois de ça, il me semble, en avril 2022, on en a déjà parlé dans cet hémicycle. On a lancé une étude, et plus que l'étude, l'acquisition d'une fibre optique d'un câble sous-marin, qui vient, alors sans être un technicien hors pair de ces questions-là, mais qui vient ou qui viendra démultiplier le réseau au débit. de ces 18 êtres habitent, c'est l'équivalent à peu près de 700 fois plus de réseaux en alimentation numérique pour la Corse que le précédent câble que la collectivité avait acheté. Ça, c'est la première chose, donc c'est l'équipement externe de la Corse en termes numériques, en termes de débit. Et l'équipement interne, hier, on a pris acte d'un rapport qui nous permet de prendre l'exacte mesure du fibrage en interne de la Corse, où à terme, qui s'y peut, on devrait avoir l'ensemble des communes, l'ensemble des foyers de Corse qui ont accès à la fibre. Pourquoi je vous dis ça ? Je l'avais déjà dit à ce micro. Il me semble que là, on a une innovation en cours dont on n'a pas encore bien pris l'exacte mesure, qui est essentielle, puisque ce qui pouvait apparaître comme une contrainte précédemment, à savoir l'insularité en termes de mobilité, vient être totalement battu en brèche par le numérique. Et la Corse peut-être demain, peut-être et doit être demain, une terre, une nation digitale, une terre du numérique, avec un équipement à la pointe qui permette à chaque Corse, à chaque entrepreneur de Corse, à chaque institution de Corse, de pouvoir être à la pointe de l'innovation en termes de débit, en termes de propositions de services, en termes de solidarité inter-insulaire et avec d'autres continents. Et ça, c'est un point vraiment sur lequel, vous le dites dans le rapport, mais sur lequel je voulais revenir parce qu'il est essentiel pour construire la Corse de demain. Le second point, et ça c'est une réalité un petit peu moins plaisante, si je puis dire, vous en parlez dans le rapport et c'est très heureux qu'il y ait Antonia Louchagne à côté de vous, c'est celui de la formation. C'est qu'on a un problème en Corse de ressources par rapport à l'innovation. Et vous le dites dans le rapport, c'est plus que suggéré. Quand on n'a pas la compétence, il y a deux solutions. Soit on fait venir la compétence de l'extérieur, c'est une solution et ça se fait, soit on forme ici. Et donc, former pour l'innovation dans le cadre de tous les champs que l'on a évoqués, ça suppose, on parle de révolution technologique, mais vraiment de repenser l'ensemble de nos schémas en termes de formation. Je sais qu'il y a des spécialistes ici et c'est tout à fait heureux que vous posiez ça sur la table aujourd'hui parce qu'on peut se fixer tous les objectifs politiques que l'on veut. Si l'on ne réforme pas en profondeur nos schémas en termes de formation, on aura un problème de compétence qui se pose. Là, c'est aussi le président de la CITEC qui vous parle. On a des possibilités des fois sur des niches, sur des domaines tout à fait innovants et parfois on a du mal parce qu'on n'a pas la ressource. Je terminerai, enfin, dans votre rapport, vous évoquez, et ça me semble tout à fait heureux, de lier l'innovation au nouveau ou au futur pacte fiscal. Et ça me semble une donnée fondamentale. Vous parlez de la simplification des structures administratives. Nous avons participé ensemble très récemment à un débat qui avait trait au social. C'est quelque chose, par rapport à l'autonomie et par rapport à la question sociale, qui revenait tout le temps. C'est la simplification. J'entends parfaitement les remarques de mes collègues qui disent attention à ne pas créer de structure supplémentaire, mais on pourrait aussi prendre votre rapport dans le sens inverse. C'est qu'il y a vraiment un désir, par rapport à l'innovation, d'aller vers une simplification. Vous l'avez dit, et je terminerai, que dans le transfert de compétences, le CESEC également demande très clairement un transfert de compétences de la direction régionale académique à la recherche et à l'innovation. Donc, me semble-t-il, tout ça concorde parfaitement. Et nous appuierons favorablement, vous l'avez compris, votre rapport. Merci. 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 Merci.